Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 16 mars 2021, direction l'hippodrome de Chantilly une nouvelle fois pour y étudier le prix du centre d'entraînement, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pas disputé l'an dernier en raison du Covid, ce gros handicap divisé de première épreuve sacra le talentueux Diamond Vendôme lors de l'édition 2019. Cette année, pour le succéder, ils seront une nouvelle fois 16 à espérer décrocher la victoire finale. Notons que le tracé sera celui des 1900 mètres de la piste en sable fibré et que l'aptitude au sable aura sa grande importance. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Bozio. Il a gagné dernièrement son Quintet Plus à Cagnes-sur-Mer de très plaisantes manières. Bien sûr, il n'a plus la même marge sur l'échelle des valeurs, mais peut en profiter pour faire le show. En deuxième choix, le numéro 10, Kunt Rostov. Il a très bien gagné en dernier lieu dans un plus petit handicap. Présenté par Francis Graffard et monté par l'insatiable Pierre-Charles Boudot, c'est la chaleur dans l'entourage. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Kill Head. Sa dernière victoire est très plaisante et annonciatrice d'un bon comportement à venir à plus haut niveau. Ce jour, dans ce Quintet, avec Maxime Guyon aux commandes, c'est logiquement la confiance dans l'entourage. En quatrième position, viendra le numéro 4, El Magnifico. L'entraînement de David Smaga est en forme, en grande forme même, et si Christiane de Muro est aux commandes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Mansoun. Il découvre de bonnes conditions de course et sera monté par un Stéphane Pasquier, alias Mr. Quintet, comptant profiter au maximum du numéro 1 dans les stalles de départ pour briller. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Mr. X. Eric Libot, son mentor, le trouve très bien le matin et pense qu'il peut poursuivre sur sa lancée. A Théo Bachelot, son pilote, de faire la différence en course. En avant-dernier choix, le numéro 8, By The Way. Il a une musique très intéressante puisqu'il donne toujours son maximum en compétition officielle. Une fois encore, il doit terminer dans l'argent ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Diwan Senyora. Nous le suivons depuis le début de sa carrière et l'aimons toujours autant. Aujourd'hui, dans ce lot, il peut espérer pimenter les rapports. En cas de non partant, le numéro 3, Golden Raja, avec son fidèle jockey aux commandes, en l'occurrence Christophe Soumillon, introduirait alors notre pronostic en huit chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche après-midi, Top Prono indique tout de même le tiercé dans le désordre de 131,50 euros et surtout le quart T+, dans le désordre, celui-ci affichant un joli rapport de plus de 900 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois au front.